Coucou mes beautés, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul kiko avec de l'ancien, du soldé, du pas soldé, du nouveau, du promo, du pas promo. Il y a eu 3 achetés, 3 offerts, il y a eu les dernières soldes, il y a eu tout ça, tout ça. Donc je vous propose aujourd'hui de découvrir tout ce qui est nouvelle collection ainsi qu'un peu de celle qui va disparaître. Donc je commence avec la collection Sport, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec un Fresh Cushion Perfector, donc une base perfectrice de teint medium dark. J'ai pris medium dark parce que la claire était trop orangée pour moi, donc c'est la numéro 2. Et en fait c'est une base siliconée que vous appliquez comme ça, donc en noisette, sur votre visage. Et en fait il y a des micro-billes qui éclatent à l'intérieur et ça s'adapte parfaitement à votre peau pour lui donner un haul naturel. Donc là, clairement on ne le voit pas bien, mais en fait c'est normal, c'est parce que ça va juste magnifier votre peau sans pour autant laisser... Donc là je vais en mettre un tout petit peu plus pour que vous voyez quand même. Ça magnifie votre peau, donc là ça va forcément se voir beaucoup plus et pas forcément très très beau, bien sûr. Voilà, ça reste... Voilà, là j'en ai mis beaucoup, donc forcément ça fait moins beau. Mais sachez quand même que l'autre était orangée, donc non, orangée moi ça ne me plaît pas. Voilà, donc pour avoir un naturel, un teint unifié, magnifié, etc. Donc voilà, vous voyez la différence ici et là. Voilà, donc j'ai pris ça en base pour vraiment parfaire le teint, surtout quand je ne veux pas mettre grand chose. Donc ouais, je l'ai trouvé magnifique, en plus elle lisse le grain de peau. Donc ça c'était pas mal. En termes d'ancienne collection, toujours dans celle-ci, il y avait la promotion 1 acheté 3, 3 acheté 3 ou faire. Donc je ne connais plus les prix, je vous avoue que là ça me... Voilà, il faut que je regarde vis... La cushion était à 6,40, donc celui-ci. Ensuite, le everlasting cajal, donc de la collection, la même sport, je ne sais pas quoi. Donc j'ai pris le numéro 4 qui est un turquoise, donc je vous fais le swatch. Ils sont hyper crémeux, vous voyez, j'ai vraiment pas fait grand chose, j'ai juste pas... Regardez, sans appuyer, l'intensité que ça a. Donc ça c'est le numéro 4. Ensuite, j'ai pris le numéro... Le numéro 3. C'est un violine. Mais bon, on ne voit pas trop trop de là, mais... Non, je ne vous fais pas les zooms, parce que voilà, on voit très bien de loin. Puis de toute façon, quand on est maquillé, vous le verrez de là, donc... Ensuite, j'ai pris un bleu, bleu marine, le 6. Et ça reste un bleu marine, mais électrique en fait. Mais le turquoise, il est trop trop beau, quoi. Et ils sont hyper gras, ils sont... Ben voilà, c'est des cajals. Attention les filles, il faut bien faire la différence entre un cajal et un kohl. Avec les kohls, on peut faire, voilà, le... Le... Comment ? Le trait d'eyeliner, on peut très bien essayer de le mettre en muqueuse. Le kohl va se barrer. Un cajal, c'est fait pour aller en muqueuse. C'est gras, c'est fait pour. Et là, c'est un... Alors là, c'est le numéro... C'est le numéro 7. Et c'est un bleu... Là, par contre, marine profond, quasi, qui tire sur le noir. Donc, ils sont sublimes. Et voilà, à ce prix-là... À ce prix-là, quand t'as 3 acheter, 3 offerts, forcément, tu prends le magasin, quoi. Moi, j'ai tout le magasin qui coche, et moi, on est bien d'accord. Pour les prix et les offres qu'ils font, j'ai pris le 1 aussi. Et c'est un beige. Dans la même lignée que le beige que je mets tout le temps. Je vais vous faire le swatch des deux, l'un à côté de l'autre. Et malgré le fait que celui que je mets tout le temps soit un chouïa plus rosé, et le nouveau est un chouïa plus jaune. Donc, c'est aussi très très bien pour la muqueuse, parce que le jaune, en fait, c'est une des couleurs naturelles qu'on a sur le blanc de l'œil. Donc, pour pas que ça fasse un blanc blanc tranchant, c'est plutôt pas mal aussi de penser à des tons plus jaunes, plus coquilles d'œufs, plus beige, plus... Pas le blanc, c'est... Voilà, ça reste incisif quand on a vraiment la muqueuse blanche. Ensuite, on va parler aussi des collections, en fait, qui s'arrêtent, qui étaient... C'est pas des collections limitées, c'est permanentes, qui s'arrêtent aussi. Donc, ça, c'est des eyeliners et cols, qui font les deux, en automatique. Automatique, donc, qui se tourne, voilà, avec un embout mousse pour l'estompage et un petit taille-crayon pour la précision. Voilà, j'ai fait... J'ai vendu le truc, tu vois. Je vends bien le rêve. Tu vois, je te vends du rêve, ma chérie. Donc, ça, c'est un bleu, mais alors, celui-là est trop beau, parce que si tu veux, c'est pas un bleu turquoise, mais c'est un bleu avec des micro-paillettes à l'intérieur, et ça reste un bleu... C'est, je sais pas. Il est magnifique. C'est un bleu, bleu clair. J'adore. C'est des couleurs que j'adore. Ensuite, j'ai pris, dans la même lignée, le numéro 710. Donc, celui-là, c'était le 706. Le 710, il est un peu... C'est un turquoise, mais beaucoup plus foncé. Donc, en fait, le combo des bleus, là, est trop, trop top. Trop canonissime, quoi. Donc, je l'aime beaucoup aussi. Et il tire un chouïa sur le vert émeraude, celui-ci. Ensuite, ce bleu-là, très clair, qui est aussi dans la lignée des bleus que j'avais... Je sais pas, en ce moment, le bleu, j'aime bien. Et je l'orniais dessus, parce que celui-ci, il y a des paillettes... Il y a des micro-paillettes grises à l'intérieur, enfin, argentées. Et en fait, ça va hyper bien en coin interne, en fait, d'eyeliner. Enfin, après, c'est que des idées make-up que je donne et c'est des idées que moi, je vais utiliser par la suite. Et le 709, ça, par contre, c'est un émeraude. Eh ben, non. Tu vois, c'est un métallique mélangé émeraude et kaki. Il se trouve là. Et en fait, c'est un mélangé. C'est une couleur mélangée. Il tire plus sur le kaki que sur l'émeraude. Alors que dans le packaging, il est plus émeraude que kaki. Et en fait, il a un fini métallique. Donc, trop bien. Sauf qu'il s'arrête. Donc, à un moment donné, il faut faire son deuil. Sauf que, ils ont sorti une nouvelle collection permanente. Voilà. Donc, on a le Lasting Precision Automatic Eyeliner & Coal. Donc, c'est les mêmes que les autres. Sauf que, ça vient avec une bande rugueuse là. Un estompeur là. Un tel crayon là. Et des références bien plus faciles. Celui-là, c'est le 14. Et donc, toujours en automatique. Et en fait, celui-là, c'est un taupe. Complètement métallique. Il est trop. Pas. Nonissime. Mais bon, je veux aussi passer commande sur Makeup Mineral. Parce que, leur crayon, c'est ce que je préfère de la mort qui tue. Les Makeup Mineral. C'est de Neve Cosmetics. Vraiment, si je dois en vous conseiller, certains, ce sera ceux-là aussi. Ensuite, j'ai le numéro 2. Donc, c'est un rose un peu métallique. Il est trop beau celui-là. Oh là 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 là. Voilà. Il est là. C'est un rose avec des reflets saumon. Il est métallisé. Il est sublissime. Il est de la mort qui tue. Il est waouh. Et ensuite, j'ai pris... Parce que je ne pouvais pas prendre tout le magasin. Parce que quand je les ai achetés, ils étaient plein pot. Ils n'étaient pas en 3 achetés, 3 offerts. Le 9. Le vert un peu comme ça. Et j'en avais marre un peu de péter mes thunes chez Kiko. Donc là, la dernière promo, j'ai fait un peu un boycott. Parce qu'on n'a pas non plus les bourses à routine. On est bien d'accord. Et ça, c'est un vert un peu pomme. Et il est trop trop joli aussi. Et si tu m'avais dit il y a 10 ans que je porterais des couleurs comme ça, mais je t'aurais envoyé chier. Parce que clairement, moi, je n'aimais pas les couleurs quand j'étais plus jeune. Je ne portais que du noir. Mais maintenant, je ne sais pas, j'ai une boulimie de couleurs. Ensuite, les sparkling trails comme ça, les nouvelles ombres qui sont en bâton. À toutes les collections, de toute façon, ils en sortent. Et à chaque fois, je les achète. Donc, on va commencer par le numéro 1 qui est un beige. Et qui est dans la même lignée que ceux que j'avais déjà achetés de la dernière collection. de toute façon, qu'ils font tout le temps. C'est un beige rosé mais nacré. Que vous pouvez voir ici. Très très joli. Le numéro 2, c'est un marron. Voilà, c'est un marron chocolat. Qui a aussi un peu des reflets nacrés. Voilà. Le 3, c'est un aubergine. Non, pas un aubergine. C'est un bordeaux. Mais aussi nacré, quasi métallisé. Le 4, c'est un turquoise. Et mon Dieu, ce turquoise. Mon Dieu, ce fini métallisé. Pas, pas, pas. Ensuite, on a le numéro 5. Numéro 5, c'est un bleu nuit. Mais tu vas comprendre mon désarroi quand tu vas voir ça. Regarde-moi ça. Le fini métallisé qui est trop, 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 trop beau. Trop, trop, trop beau. Ensuite, on a pour terminer le 6 de cette collection de bâtonnets. Et c'est un gris taupe, voilà, avec des reflets, avec des paillettes. Voilà. Donc, tous ceux-là sont métallisés. Voilà. Ils sont magnifiques. Donc, ça, c'était pour la nouvelle collection des Jumbo. Et puis, pour terminer ce haul, je vous présente les duos. Pareil, je ne les ai pas tous pris parce que je ne les ai pas achetés, en fait, au moment de la promo. Donc, j'ai le numéro 2, qui se présente comme ceci, un peu beige et marron. Donc, il me semble que c'est des wet and dry aussi. Donc, mouillés et secs. On peut les utiliser dans les deux cas de figure. Et comment vous dire ? Alors, ils sont un peu poudreux. Donc, ça, c'est le numéro 2. Donc, avec plein de petites paillettes. Là, il est magnifique. Et un marron un petit peu chaud qui tire un petit peu sur le chocolat. Mais regardez-moi. Je me cache derrière pour que vous voyez un peu la pigmentation de malade. Puis, le rendu de celui-ci, là, qui est magnifique. Je vais retirer les soisses de mes doigts parce que ceci, avec de l'oïl pour bébé. Parce que sinon, je vais me tartiner de partout. J'ai dit que j'ai tartiné, il était parti comme d'habitude. Quand je me tartine, le billy va rentrer à la maison. Il va dire, toi, tu as filmé aujourd'hui, non ? C'est comme quand je rentre dans les magasins. Il me voit avec des soisses de partout. Il me dit, toi, tu as acheté quoi ? Montre. Voilà, le gars, il est perturbé. Dès que j'ai des soisses, je sors la main. Alors, numéro 3. Donc, celui-ci, c'est un taupe et un plus brillant, un peu, on va dire, dans les tons saumon. Et en fait, ouais, ils sont hyper poudreux, par contre. Ça, je suis un peu déçu de ce côté-là. Et les mattes, par contre, ils sont hyper satinés. Enfin, je ne sais pas comment dire. La texture, le taupe, il ne marque pas du tout, par contre. C'est horrible. Le taupe ne marque pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est un peu cakey ? Je vais le titiller un peu. Voilà. Il faut le titiller un peu pour l'entamer. Donc, ça, c'est un taupe. Et celui qui est avec, il est hyper pailleté. Regardez. Il est hyper lumineux. Mais en fait, le problème, c'est qu'au pinceau, ça ne rend pas du tout. Au pinceau, là, quand on l'applique, les couleurs qu'on swatch au doigt, à la main, ils ne rendent pas du tout pareil. Donc, c'est un petit peu embêtant. Et à chaque fois, je suis un petit peu déçue parce qu'au final, je les achète. Enfin, dans tout, hein. Dans tous les maquillages que j'achète. J'achète en swatchant comme ça sur ma main. Et en fait, quand on l'applique au pinceau ou autrement, en fait, ça ne rend pas du tout pareil. Donc là, je vous présente le 16. Donc, ça, c'est un peu un taupe violet avec un rose bébé clair qui tire un petit peu sur le violet. Mais pareil, il y a un mat et un irisé. Alors, par contre, celui-ci est hyper pigmenté. Et c'est des duos qui fonctionnent super bien. Regardez-moi ça. Ces duos-là fonctionnent vraiment très, très bien ensemble. Voilà. C'est sublime. Et pour terminer, enfin, ce haul, qui aura fait 15 minutes quand même. Le dernier, c'est le 22. Donc, toujours un côté irisé, pailleté et un côté mat. Le fini, enfin, le toucher, il est super, super doux. Ça, c'est agréable. Donc, voilà, il y a un irisé ici. Et puis, un mat qui vient vraiment travailler la profondeur, en fait. Du regard. Donc, ils ont vraiment tablé sur des choses qui étaient lumineuses d'un côté et mat de l'autre. Donc, franchement, une très belle collection qui retrouve un petit peu le mélange des genres. Donc, c'est super sympa. Et donc, voilà ce que j'avais à vous présenter pour ce haul Kiko qui, j'espère, vous aura plu. Et puis, je vais continuer à filmer d'autres vidéos parce que je suis un petit peu à la bourre. Donc, j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous commenter. Tout comme d'habitude. Et puis, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !